bonjour à tous aujourd'hui une vidéo un peu particulière car ma chaîne youtube a récemment atteint les dix mille abonnés et pour marquer le coup j'ai décidé de faire une seconde vidéo faq foire aux questions comme on dit la première que j'ai réalisé il ya maintenant un peu plus d'un an a eu l'air de vous intéresser et comme vous avez été fort nombreux à me suggérer de faire une seconde vidéo de ce genre eh bien j'ai décidé de faire une nouvelle expérience j'ai donc reçu vos multiples questions par mail sur sur twitter sur télégramme sur instagram il y avait énormément de questions donc je vous préviens que je ne pourrais malheureusement pas répondre à chacune d'entre elles je vous prie de m'excuser par avance aussi certaines questions appelle parfois un développement fort long beaucoup trop vaste pour ce genre d'exercice où il faut quand même donner des réponses dans un temps relativement court ce qui a quelque chose d'un peu frustrant je le reconnais volontiers donc quand elle est le cas je donnerai quelques éléments de réponse mes premières intuitions mes premières réflexions sur ce sujet sur ce sujet mais je précise que je reviendrai sur le thème de certaines questions quand quand ceux ci sont importants dans des vidéos ultérieures où je développerai ces points de manière un peu plus complète aussi quand certaines questions étaient fort similaires entre elles j'ai parfois pris la liberté de les reformuler un peu de les fusionner pour répondre pour offrir une réponse un peu plus large une réponse groupée nous allons donc passer très rapidement à vos questions mais avant cela je voudrais simplement vous remercier très chaleureusement car sans votre soutien continue renouvelé je ne pourrais pas consacrer autant d'énergie et d'efforts dans ce travail vous êtes nombreux à me dire que vous avez découvert certains auteurs grâce à moi que vous avez même eu envie de de vous initier à la philosophie et à la pensée politique et je m'en réjouis vraiment très sincèrement car il n'y a aucun message qui puisse me faire plus plaisir mes trêves de bavardage passons maintenant à vos questions alors la première question est déjà assez longue je vous la lis dans plusieurs de vos vidéos me dit on la dernière étant celle sur adriano romualdi vous nous avez présenté des auteurs reprochant ou déplorant que les nationalistes les patriotes n'aient pas encore produit une idéologie ou une philosophie de droite moderne adaptée aux réalités des empires continentaux surmontant les échecs des pensées nationalistes ou conservatrices antérieures est capable aujourd'hui de convaincre et de rassembler un grand nombre d'européens de votre côté tentez vous de penser de produire une telle philosophie si oui pouvez vous nous partager l'état d'avancement de vos travaux à moins que l'espérialisme l'archéofuturisme ou une autre philosophie ne vous convaincre suffisamment alors il s'agit en effet d'une intuition d'un sentiment qui me travaille depuis un bon moment déjà et qui est au fondement de ma chaîne youtube et je voudrais m'attarder un instant sur ce constat avant de répondre directement à la question la droite au sens politique philosophique du terme possède un corpus doctrinal infiniment riche mais qui n'est pas suffisamment exploité à tel point qu'un bon nombre d'hommes de gauche crois et ceux de bonne foi qu'il n'y a rien d'intéressant à droite ou du moins qu'on y est fâché avec la pensée et c'est une situation particulièrement dramatique sur laquelle il nous faut impérativement revenir beaucoup trop d'hommes de droite sous-estiment l'importance de la culture et surtout la nécessité de se doter d'une vision du monde rigoureuse et cohérente intellectuellement car on peut se moquer autant qu'on veut des délires idéologiques qui sont nourris et encouragés dans les facultés de sciences humaines à l'université étant moi même passé par là je suis le premier à m'en moquer mais il n'empêche que c'est là que sont produits les discours qui infusent ensuite dans toute la société dans les discours politiques dans les séries dans les médias etc et face à cette offensive culturelle il faut être capable de répondre au même niveau avec des références solides intellectuellement les postures intellectuelles flat peut-être certains cénacles les moqueries sur les réseaux sociaux font peut-être rire les gens mais il faut plus que cela pour renverser la situation il faut offrir de la rigueur et du sérieux et incarner une véritable voie alternative or quel est le problème de la droite intellectuellement en plus d'une relative césure entre la base militante et la droite intellectuelle la droite connaît également une division et un morcellement en de multiples chapelles dont la seule unité est négative refus du gauchisme ou de la gauche en général refus de l'immigration voire refus du monde moderne tout court etc mais on n'a jamais renversé quel cordre que ce soit par un simple refus à une vision du monde total il faut opposer une autre vision du monde total elle aussi or ma conviction sur ce sujet est la même que celle du jeune dominique vénère quand il écrivit son texte pour une critique positive et qui disait une nouvelle élaboration doctrinale est la seule réponse au fractionnement infini des activistes tant que nous n'aurons pas réussi à réaliser une certaine unité entre les différentes familles de droite n'arriveront à rien et attention unité ne veut pas dire mise au pas ou uniformité cela veut dire constitution d'un centre d'un corps de doctrine et de principe autour duquel graviteront les différentes branches de la droite car de même que le marxisme s'est imposé comme le centre intellectuel de référence de la gauche à partir duquel se sont constitués les différentes ramifications de cette famille de pensée la droite moderne doit fournir un travail similaire et constituer un tel corps de doctrine un tel corps de doctrine à la lumière des enseignements passés d'une part et en adéquation avec l'éclosion des nouveaux défis ou des nouveaux problèmes que nous impose notre époque comme dirait arthur muller van denbruch une fois ces prémices établies je reviens maintenant à la question qui m'était posée à savoir est-ce que je tente de mon côté de produire de travailler à une telle synthèse à une telle philosophie et la seule réponse totalement honnête que je puisse faire est de reconnaître très humblement que je n'en ai pas encore les capacités actuellement telle est mon ambition oui j'aimerais participer à l'élaboration de cette vision du monde et je suis loin d'être le seul je le sais mais je n'ai que 26 ans je n'ai pas la prétention d'avoir réponse à tout loin de là je suis encore en recherche je m'interroge sur de nombreux sujets alors il y a certes des principes auxquels je tiens et qui me servent de boussole il y a certaines explications qui me convainquent assez largement mais le doute et la remise en question font très largement partie de ma démarche c'est pourquoi il me paraît plus honnête dans un premier temps de m'atteler à un travail de synthèse sur cette chaîne youtube et ailleurs pour recueillir la sève la quintessence de certaines pensées qui ont déjà été développées pour nous aider pour nous guider dans l'élaboration d'une pensée nouvelle si je tiens donc à partager avec vous le fruit des lectures que je fais depuis depuis plusieurs années déjà c'est donc à la fois pour vous pour éveiller votre intérêt sur sur certaines questions pour vous donner certaines armes intellectuelles pour mieux comprendre le monde mais aussi pour moi je vous l'avoue pour me forcer à travailler continuellement à à extraire là ce qu'il y a de plus valable dans les pensées des certains auteurs qui nous ont précédés en vue d'un but supérieur ainsi donc pour compléter cette réponse non je ne suis pas entièrement satisfait par aucune philosophie ou proposition doctrinale existante l'archéofuturisme me paraît une formidable intuition une piste qu'il nous faut impérativement poursuivre c'est même pourquoi j'ai tenu à initier mon travail par une vidéo sur ce thème mais je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire de ce concept tel quel sans qu'il soit retravaillé et approfondi davantage il faut même faire attention à ce que ce concept ne se transforme pas en un simple slogan frivole et vide de sens qu'on utilise comme un mot magique qui viendrait résoudre tous nos problèmes ça ne marche pas comme ça de même l'espérialisme de david engels me séduit en partie par par l'insistance qu'il qu'il met sur la civilisation européenne comme héritière de la grande réforme carolingienne par l'idée que la civilisation européenne que le salut de cette civilisation constitue l'enjeu majeur de notre temps néanmoins je ne suis pas entièrement convaincu par la dimension spenglérienne et pessimiste sous jacente participer à ce travail philosophique et doctrinales constitue donc bien mon ambition je le reconnais tout à fait mais je suis totalement conscient de mes limites et de mes incertitudes c'est pourquoi il me paraît essentiel de d'effectuer des recherches de faire des études de digérer comme dirait sénèque de digérer ce qu'on a lu pour ne pas dire tout et n'importe quoi c'est pourquoi donc je consacre beaucoup d'énergie d'une part à cette chaîne youtube publique pour diffuser le plus possible certaines idées pour attirer votre attention sur certaines pistes de réflexion mais je consacre plus d'énergie encore aux vidéos que je réserve à mon espace privé aux habits aux abonnés qui veulent aller plus en profondeur encore dans cette réflexion philosophique et politique j'ai en effet déjà réalisé plus d'une trentaine de vidéos sur mon espace privé donc sur mon site internet ego-non.com une trentaine de vidéos qui sont organisées autour de thèmes différents j'ai réalisé une série de vidéos consacrées à la philosophie esthétique je continue cette série encore d'ailleurs il ya des vidéos sur la pensée esthétique de schiller d'aristote de schopenhauer de thomas d'aquin de sainte-beuve etc j'ai commencé une série de vidéos sur les penseurs du déclin où j'ai déjà consacré de très longues vidéos à gobineau et à léon dieff une vidéo sur sur oswald spengler viendra assez prochainement je pense une série de vidéos sur les origines intellectuelles et conservatrices de la pensée écologique et d'autres vidéos sur sur boeck sur xénophon sur junger sur nietzsche sur heidegger plus récemment etc si cela vous intéresse donc de découvrir ces vidéos supplémentaires je vous mettrai un lien en description j'en profite d'ailleurs pour vous dire que c'est une façon de me soutenir dans mon travail et de m'aider à continuer le plus longtemps possible si vous jugez qu'il est nécessaire et utile deuxième question ne souhaitiez vous pas écrire où en est ce projet j'en ai fait plusieurs projets d'écriture certains d'entre eux devraient voir le jour dans le courant de l'année prochaine je l'espère mais je suis inévitablement retardé par les différents travaux qui m'occupent au quotidien car en plus de ces vidéos publiques je réalise comme je viens de vous le dire quelques vidéos privées par mois ce qui fait que je dois environ réaliser quatre ou cinq vidéos par mois ce qui prend un temps considérable comme vous vous en doutez en plus de ce travail de vidéaste j'ai également depuis quelques temps certaines responsabilités au sein de l'institut iliade je remplace en effet depuis depuis quelques mois guillaume travers au au pôle édition de l'institut ce qui veut dire que concrètement je m'occupe de l'édition des livres des livres qui sont publiés par l'institut iliade qui est un travail que je trouve passionnant mais qui prend un certain nombre de temps également ce qui est ce qui est amusant d'ailleurs car l'année passée quelqu'un me demandait dans la précédente des facu si j'aimerais me lancer un jour dans l'édition et c'est concrètement ce que je fais désormais nous publions d'ailleurs un livre important ce mois ci à l'institut iliade sur wagner et nietz écrit par dur dieu loki je n'en dis pas plus dans cette vidéo ci quand j'en parle j'en parlerai plus longuement dans une vidéo ultérieure mais donc il ya cette activité d'édition en plus et à cela s'ajoute un travail de rédaction d'articles de préfaces j'écris régulièrement dans la revue élément par exemple j'ai récemment écrit un article pour le dernier numéro de la furia je suis parfois sollicité pour l'écriture de préfaces de livres enfin voilà donc il y a un certain nombre de travail de travaux qui m'occupe au quotidien et en plus donc de ces activités de vidéastes d'édition je travaille sur un livre qui devrait sortir dans le courant de l'année prochaine mais je n'en dis pas plus ici troisième question vous prenez l'inégalité et l'ordre face à l'égalitarisme de la gauche ne faut-il pas chercher plus haut à savoir l'harmonie la complémentarité entre les choses inégales pour former un tout équilibré comme un parfait couple alors tout à fait je ne suis pas en désaccord avec cela quoique pour être précis je ne prône pas l'inégalité face à l'égalitarisme je prône pour être précis je prône l'ordre et c'est même selon moi ce qui définit toute pensée authentiquement de droite à savoir la volonté de fonder de défendre ou de restaurer l'ordre de manière négative un homme de gauche dira que je prône l'inégalité et c'est vrai dialectiquement par rapport à sa défense de l'égalité comme valeur absolue mais ce que je prône en vérité ce n'est pas tant l'inégalité en soi que la reconnaissance que le fait inégalitaire est naturel et inhérent à tout ordre social ce qui ne signifie pas bien entendu que toute inégalité est juste en soi bien entendu il y a des personnes qui occupent des fonctions qu'elle ne mérite pas il existe des privilèges immérités etc il peut donc tout à fait y avoir des injustices à réparer dans une société en ceci que certaines personnes ne sont pas à la bonne place par exemple mais c'est une des techniques favorites de la subversion de discréditer l'existence de la fonction elle-même à partir de l'incompétence ou de la défaillance des personnes qui l'occupent pour dire les choses vraiment très simplement qu'il y ait de mauvais gouvernants ne veut pas dire qu'il faille en finir avec la propriété privée elle-même la défense inconditionnelle de l'égalité est au coeur de la vision du monde de la gauche et est fondée sur le désir d'en finir avec l'histoire et d'aboutir à un état purement statique de la communauté humaine qui ne connaîtrait plus le moindre développement car tout développement implique nécessairement une différenciation progressive et une complexification des savoirs que certains maîtriseront connaîtront mieux que d'autres le désir absolu d'égalité doit donc forcément aboutir soit à une rigidification de la société comme on l'a vu dans le bloc de l'est soit à une atomisation de la société les individus n'étant plus considérés que comme des atomes interchangeables il nous faut donc à l'inverse prôner l'harmonie oui la complémentarité mais ce sont des notions qui sont inclus dans la définition de l'ordre il nous faut donc pour employer un terme assez complexe il nous faut prôner une forme d'organicisme par rapport à une vision simplement mécaniciste de la société et c'est ce que je tente de faire dans dans certaines de mes vidéos question suivante dans une précédente faq il me semble que vous aviez dit que si le stalinisme est dérivé d'une pensée de gauche le national socialisme est quant à lui dérivé d'une pensée de droite d'une pensée de l'ordre comment faire advenir un régime politique de droite sans pour autant dérivé vers l'autoritarisme comment dans notre contexte européen s'assurer qu'une pensée de l'ordre ne mène pas à la création de ce qui a pu être qualifié d'état policier d'état génocidaire etc cela est à mon avis important car en plus de n'être pas moralement souhaitable de tels régimes risquerait de décrédibiliser les oppositions à la gauche alors c'est une question éminemment complexe et si je la cite ici c'est principalement pour dire que je tenterai d'y répondre plus en détail dans des vidéos ultérieures car cette question brasse des des thèmes assez large elle implique des notions qui sont parfois assez mal définies comme la notion d'autoritarisme il y a néanmoins en effet des écueils à éviter et je le dis d'emblée comme le fait comme le fanatisme le fanatisme qui qui était au coeur de la vision du national socialisme fanatisme qui est en grande partie la conséquence de ces de ces religions politiques du 20e siècle c'est à dire cette façon en fait de confondre la politique avec la religion et de voir dans la politique la solution à tous les maux de l'existence à vouloir vraiment changer tous les aspects de la vie sociale un des grands écueils à éviter consiste à vouloir combattre le libéralisme en détruisant en en limitant trop fortement les libertés les libertés concrètes et individuelles donc toutes sortes de choses sur lesquelles j'aimerais revenir ultérieurement dans mes vidéos sur ma chaîne sur ma chaîne publique toutefois je voudrais dire quelques mots ici justement du national socialisme par rapport au stalinisme je me souviens en effet avoir affirmé que le fascisme était un mouvement politique de droite et non de gauche comme on le dit parfois à droite sous prétexte que c'était un mouvement révolutionnaire ce qui est vrai par ailleurs il en va de même également du national socialisme bien que le national socialisme et le fascisme italien ne soit pas strictement équivalent toutefois il faut quand on quand on analyse la violence le fanatisme et le totalitarisme propre à ces mouvements il faut aussi les remettre dans leur contexte historique pour pour comprendre pour en comprendre les causes ce sont des mouvements qui sont très largement nés de du grand traumatisme de 1914 la plupart des chefs fascistes ont fait l'expérience de la guerre la guerre qui a forgé leur caractère donc premièrement ensuite c'est vraiment très important le national socialisme plus encore que le fascisme italien s'est très largement constitué et organisé en réaction contre le bolchevisme en effet l'historien allemand ernst nolte disait ceci il disait que ce qu'il y a dans le national socialisme de plus essentiel c'est son rapport au marxisme au communisme particulièrement dans la forme qu'il a prise grâce à la victoire des bolcheviks dire cela n'est en aucune façon justifier les méthodes du national socialisme bien au contraire il n'en demeure pas moins que la chronologie est importante la terreur rouge des bolcheviks a débuté en russie bien avant la prise du pouvoir des nationaux socialistes des nationaux socialistes en allemagne et cette terreur rouge a effrayé la plupart des voisins de la russie alors la thèse de ernst nolte que je trouve personnellement assez convaincante c'est que le national socialisme a emprunté dans une très large mesure le mode opératoire des bolcheviks par par effet et par efficacité presque par rivalité mimétique d'une certaine manière d'une certaine façon à savoir le système totalitaire les camps de concentration l'élimination des opposants la l'uniformisation et la mise au pas de la société etc combattre l'ennemi en utilisant ses propres armes d'une certaine manière et enfin le national socialisme comme le communisme d'ailleurs fut véritablement une religion politique comme je l'ai dit pour pour commencer de répondre à cette question une religion politique qui implique nécessairement le fanatisme et si vous voulez comprendre davantage les événements tragiques qui ont parcouru le 20e siècle c'est ces utopies politiques c'est ces révolutions diverses je vous invite très fortement à lire le livre de dominique guenner le siècle de 1914 qui vraiment qui est probablement un de ses meilleurs ouvrages un de ses ouvrages les plus les plus passionnants et à propos duquel je consacrerai probablement une vidéo dans dans les mois à venir je vais évidemment très vite sur ce sujet fondamental de l'histoire du 20e siècle mais ce que je voudrais vraiment qu'on retienne c'est qu'il est impossible de comprendre la nature du phénomène national socialiste en faisant abstraction du stalinisme c'est à dire de son frère ennemi en quelque sorte et et donc pour pour donner un élément de réponse à la question à la question complexe qui mériterait certes d'être développé bien davantage en est j'en suis bien conscient c'est qu'il ne faudra pas imiter à nouveau le fanatisme de nos adversaires car le fanatisme contrevient aux règles les plus élémentaires de la politique qui applique notamment la prudence et le réalisme nos adversaires sont tout au sens autant fanatique que leurs ancêtres on voit le fanatisme s'exprimer chez les militants de la cause décoloniale de la cause écologiste chez les militants dit wokiste qui ne sont au fond que l'ultime avatar de la tendance égalitariste donc un des éléments de réponse consisterait à dire qu'il nous faut tirer des leçons de cette histoire et éviter au maximum de sombrer dans l'utopie question suivante que penses tu de la théorie de daniel conversano qui pointe un potentiel affrontement entre les nationalistes conservateurs et identitaires alors pour résumer très brièvement l'idée de daniel conversano à laquelle cette personne fait allusion en espérant ne pas me tromper et ne pas déformer ses propos j'espère qu'il me pardonnera si c'est le cas l'idée est qu'il y à un hiatus de plus en plus prononcée entre disons deux grands courants de ce qu'on appelle généralement la droite qui serait peut-être justement à préciser ou à définir à savoir qu'une partie de la droite en général considère de plus en plus que l'occident dégénéré entre guillemets est l'ennemi principal à abattre est l'ennemi principal à combattre au nom des valeurs conservatrices traditionnelles notamment et l'autre partie serait plutôt aurait plutôt tendance à considérer que eh bien malgré tous les défauts de l'occident et dieu sait qu'il y en a il n'en reste pas moins que telle est notre civilisation qu'il faut donc défendre l'occident d'une certaine manière le réformer de l'intérieur et cette seconde partie aurait plutôt tendance à considérer que les véritables que nos véritables adversaires se trouve à l'extérieur mais ce hiatus se gouffre même qui se creuse de plus en plus entre ces deux parties ne détermine pas seulement une différence d'analyse quant à la désignation de l'ennemi il désigne il détermine également au fond une stratégie différente car à telle fin correspond tel moyen or ce qui ce qui caractérise une ce qui caractérise une partie de ce camp anti occidental selon daniel conversano c'est si je ne me trompe pas sa volonté de faire table rase tabula rasa l'occident est pourri dégénéré décadent entendons nous bien souvent on mérite de crever on mérite on mérite ce qui nous arrive que sais-je encore à si seulement tel ou tel potentat oriental pouvant envoyer une bombe sur l'europe bien l'aurait bien mérité etc bref c'est le genre de choses qu'on peut qu'on peut lire qu'on peut lire sur les réseaux sociaux notamment et la conséquence d'un tel état d'esprit au sein d'une partie du dit camp national c'est qu'elle considère avec de plus en plus de suspicions voire d'hostilité ou d'agressivité même les personnes qui ne tiennent pas ce genre de discours et malheureusement j'ai plutôt tendance à penser qu'il y a du vrai dans cette observation je constate moi aussi qu'une fracture de plus en plus profonde se creuse dans ce qu'on appelle improprement la dissidence je constate des réactions épidermiques et irrationnelles dès que sont simplement soulevés certaines questions toutefois là où j'apporterai peut-être une petite nuance par rapport à cette observation c'est que s'il y a effectivement des débats très forts au sein de la droite bien compris c'est à dire entre des gens qui sont authentiquement de droite et qui ont le désir de défendre la civilisation européenne donc s'il y a un débat est en effet mené sur la nature de l'occident est-ce que l'occident est la civilisation à laquelle nous appartenons ou un système de valeurs dans lequel domine la tendance égalitaire cette seconde option était globalement celle du jeune guillaume faille dans son livre l'occident comme déclin dont j'ai parlé dans ma dans une dans ma vidéo sur le sujet guillaume faille qui a d'ailleurs évolué plutôt vers la l'autre position vers la fin de sa vie une position plus occidentaliste donc si je note en effet un débat assez fort sur cette question au sein des gens de droite la tendance table rase tabula rasa dont parle daniel conversano me semble plutôt être le fait de ce qu'on appelle les anti-systèmes c'est à dire des gens qui qui ne sont pas vraiment de droite en fait mais qui sont simplement des anti-systèmes c'est à dire qu'ils prennent simplement le contre pied du discours médiatique dominant et qui de ce fait tiennent des positions bien souvent tiers mondiste ou ethno masochistes dès lors cette fracture n'est pas forcément une mauvaise chose en soi si elle permet une clarification idéologique et doctrinale à terme quoi qu'il en soit il n'est pas mauvais qu'il y ait de forts débats au sein de la droite elle-même au contraire et sinon puisqu'il est question de daniel conversano dans cette question j'en profite pour dire qu'il m'a proposé de réaliser une série de vidéos sur la philosophie de platon sur son espace privé une proposition ambitieuse car il m'avait proposé de faire une vidéo sur toute l'oeuvre de platon l'ambition de cette démarche m'a séduit alors je ne pense pas que je consacrerai véritablement une vidéo à chacun des dialogues platoniciens car il y en a une bonne trentaine mais il y en aura en tout cas la plupart des dialogues seront traités donc je réalise une vidéo par mois sur son espace privé sur les dialogues de platon j'ai parlé de la vie de platon à partir de ses lettres de la vie et de la pensée de socrate et la mort de socrate à partir de dialogue comme le fédon le criton l'apologie de socrate pour le moment je suis en train de voir les dialogues de jeunesse de platon donc ils ont eu tifron le lisis le lâchès etc j'aborderai les grands dialogues platoniciens plus tard le protagoras le banquet le fèdre les lois etc donc si cela vous intéresse ça vous intéresse de découvrir la philosophie platonicienne eh bien je vous mettrai un lien en description de la vidéo vers son espace privé pour pour découvrir ces vidéos question suivante avez-vous lu alexandre douguin et si oui que pensez-vous de lui j'ai en effet lu alexandre douguin quand j'étais plus jeune notamment deux livres la quatrième théorie politique et la théorie d'un monde multipolaire je crois que c'était ça le titre j'ai lu ces deux ouvrages quand j'avais 17 ans à une époque où je découvrais le monde russe enfin je m'intéressais au monde russe la culture russe et j'apprenais la langue russe donc j'étais tombé un peu par hasard sur alexandre douguin je découvrais également plusieurs penseurs politiques assez différents les uns des autres je commençais à faire une culture politique et philosophique et je trouvais douguin assez assez intéressant et assez exotique il faut bien le reconnaître par la suite il m'est arrivé plusieurs fois d'écouter des exposés de douguin sur internet pour pratiquer mon russe des exposés sur la chaîne youtube dntv notamment donc son émission expertise à douguin à la expertise de douguin alors il y a des idées intéressantes chez lui des idées intéressantes qu'il a pu développer mais je suis néanmoins globalement assez perplexe vis-à-vis du personnage aujourd'hui je partage énormément de références intellectuelles en commun avec alexandre douguin platon heidegger la révolution conservatrice allemande julius et volat etc et pourtant je me sens de plus en plus en décalage avec lui aujourd'hui alors tout d'abord philosophiquement alexandre douguin appartient à une tendance extrêmement ésotérique et au courant dit pérennialiste vis-à-vis duquel j'ai beaucoup de réticence j'ai d'ailleurs reçu une question en ce sens à laquelle je répondrai un peu plus loin dans les faq mais surtout alexandre douguin met toutes ces références et toutes ces sources intellectuelles au service de le racisme comme idéologie politique qui n'est au fond que la version renouvelée de l'impérialisme russe un impérialisme qui ne peut s'exprimer qu'aux dépens des peuples d'europe de l'est vis-à-vis desquels je me sens solidaire de plus je ne supporte pas le recours systématique à l'anti fascisme comme comme caution morale de cet impérialisme russe qui est utilisé autant par le kremlin que par alexandre douguin et ce depuis fort longtemps dès 2014 pour vous donner un seul exemple dans un dans un entretien au journal allemand der spiegel alexandre douguin affirmait le plus sérieusement du monde que le régime ukrainien était un régime fasciste rien que ça alors je peux parfaitement entendre qu'un nationaliste russe n'apprécie pas l'hostilité à la culture russe qui qui est démontré par le nationalisme ukrainien ce n'est pas sans cause ni sans raison mais je peux entendre en effet qu'il soit dérangé par cette hostilité mais de là à qualifier de fasciste un régime qui n'a strictement rien à voir avec avec ce mouvement politique tel qu'il s'est constitué historiquement cela a tendance à m'agacer et puis dans donc dans le même article dans le même entretien au spiegel alexandre douguin affirmait avec une pure mauvaise foi une mauvaise foi digne de danielewski dont j'ai parlé dans une vidéo précédente il affirmait que je le cite tout occidental est un raciste yéder westler est un raciste disait-il en allemand la civilisation occidentale disait-il est fondamentalement raciste et ethnocentrique alors la civilisation occidentale a bien des défauts je serai le premier à le reconnaître mais je ne pense pas que le racisme en fasse partie dès lors et cela me permet de faire un lien avec la précédente question il me semble qu' alexandre douguin prêche aujourd'hui un discours apocalyptique qui entre en résonance avec le discours des des anti-systèmes dont je vous ai parlé et qui souhaite simplement la fin de notre civilisation dans ces conditions je me sens de plus en plus sceptique même imperméable au discours douguin pour dire les choses très franchement question suivante connaissez-vous les concepts d'archéoprogressisme et de prométhéisme droite promettéenne d'après ce que j'ai pu en lire ces notions cherchent à dépasser l'archéofuturisme de guillaume faye qu'en pensez-vous blanc bonnet bonnet blanc ou réorientation nécessaire de la droite vers ces deux concepts en allant effectivement plus loin dans la logique de la droite progressiste alors j'en ai entendu parler en effet il me semble que la notion d'archéoprogressisme vient du site rage culture que j'ai découvert récemment et donc que j'ai découvert trop récemment et auxquels je m'intéresse depuis trop peu de temps pour un pour avoir un avis très très construit sur leur position et la notion de de droite promettéenne à l'inverse vient plutôt de romain d'asprémont il me semble qui est également l'auteur d'un livre intitulé penser l'homme nouveau et qui est un livre assez stimulant selon moi et dans son livre sur la droite promettéenne romain d'asprémont ce livre en effet à une critique du concept d'archéofuturisme mais c'est une critique que je ne partage pas non pas que l'idée de guillaume faye soit incritiquable bien au contraire je trouve que c'est même une très bonne chose qu'on reprenne cette idée qu'on la décortique qu'on essaye de la pousser jusqu'au bout et de la développer davantage romain d'asprémont critique par exemple l'idée de guillaume faye selon laquelle nous ferons bientôt face à une convergence des catastrophes et là dessus je suis plutôt d'accord je c'est un des aspects de la pensée de faille qui me convainc le moins mais globalement la critique de romain d'asprémont si je ne déforme pas son son propos consiste en quelque sorte à dire que l'archéofuturisme est encore trop archaïque et en effet il y a dedans avec ce concept la tentative de concilier ce qui demeure immuable impérissable dans la mentalité des européens et la volonté de créer de nouvelles formes l'idée de guillaume faye et qu'il nous faudra adopter un mental néo archaïque et abandonner la plupart des des utopies égalitaires individualiste hérité du monde moderne pour faire face au monde qui vient ce qui se traduirait notamment par une réaffirmation de la différence des sexes par le retour de hiérarchie sociale structurante par la transmission de des traditions et du savoir classique etc à savoir toutes sortes de choses qui permettent de forger le caractère de forger un caractère capable d'entreprendre ensuite un projet futuriste ou un projet prométhéen pour reprendre le terme de romain d'asprémont or j'ai du mal à comprendre comment les européens pourraient ne fussent que vouloir entreprendre un projet prométhéen si leur mental est encore configuré par les diverses utopies égalitaires et libérales du monde moderne c'est pourquoi il me semble essentiel d'articuler les deux romain d'asprémont a tout à fait raison je crois de vouloir se réapproprier la notion de progrès de réinvestir ce terme à partir d'une vision de droite ce terme qui a été indûment capté par la gauche en fait car je pense fondamentalement que la pensée de gauche est antinomique avec tout progrès réel d'une civilisation pour autant je ne suis quand même assez réticent à ses sceptiques avec une posture qui allierait la pensée libérale authentiquement libérale avec cette volonté faustienne promettéenne ou futuriste je pense qu'il y a malgré tout des contradictions je pense que malgré tout le libéralisme est porteur de de germes dissolvant dans la société qui qui ouvre la voie à l'égalitarisme en tout cas je pense qu'on ne peut pas accepter le libéralisme comme tel ma position peut évoluer bien évidemment sur la question je sais c'est un sujet sur lequel je m'interroge j'ai dit au début de la vidéo que je ne prétendais pas avoir réponse à tout bien au contraire je m'interroge sur le libéralisme mais je suis pour le moment encore très réticent vis-à-vis de ses positions question suivante ma question d'ordre idéologique est le fruit d'une méditation plus élaborée se résume ainsi la droite dans un souci de cohérence doctrinale et d'efficacité pratiques ne devrait-elle pas intégrer d'une manière plus significative la critique radicale du mode de production capitaliste alors il s'agit là typiquement d'une question à laquelle je n'ai pas de réponse assurée et je préfère vous avouer d'emblée mon incertitude j'ai très longtemps été sensible à la critique du capitalisme et je suis encore en grande partie mais je m'interroge il me semble qu'il y aurait un véritable travail de redéfinition à faire à droite sur les notions de capitalisme pour échapper tout d'abord aux schémas intellectuels que nous avons hérité du marxisme et au sein desquels nous sommes encore très largement prisonnier je pense que c'est un terme qui est vraiment trop connoté en fait la critique du capitalisme comme mode de production pourquoi pas mais au profit de de quel système économique très concrètement l'alternative marxiste a littéralement échoué dans tous les pays où elle a été tentée et la seule nostalgie vis-à-vis des pays communistes qu'on peut qu'on peut rencontrer parfois chez l'ancienne personne qui ont vécu dans ces régimes concerne plutôt généralement le système d'enseignement qui était encore capable de communiquer de transmettre à un certain savoir classique très concrètement le capitalisme a enrichi notre civilisation et il enrichit encore il a permis de grandes choses il a permis de grandes de grandes innovations le système capitaliste appelons le comme ça à mille défauts j'en conviens tout à fait il est court termiste il participe essentiellement à ça je pense vraiment à l'émergence de d'innombrables catastrophes écologiques qui frappent notre monde contemporain j'ai parlé de ce sujet avec guillaume travers sur ma chaîne privée le capitalisme contribue à uniformiser et en les dire le monde en faisant passer les valeurs de rentabilité et de profits avant celle de la qualité de l'expérience de l'excellence tout cela est vrai toutefois je suis assez convaincu pour le moment par par les théories de werner sambar qui parlait d'un esprit du capitalisme plutôt que d'un mode de production capitalisme avant toute chose ce serait plutôt un certain type d'esprit secrété par une société et son histoire un type d'esprit uniquement mu par les valeurs matérielles qui rend qui aurait rendu possible ce système économique c'est le fait d'avoir placé les valeurs marchandes avant les valeurs héroïques en quelque sorte pour plus de détails je vous renvoie à l'entretien que j'ai réalisé avec guillaume travers sur werner sambar ensuite si les deux orthodoxies économiques que sont le marxisme dans sa facture soviétique où le pur libéralisme anglo-saxon comporte tous les deux des défauts ne marche pas pour l'un ou comporte de nombreux travers pour l'autre bien je pense qu'il convient de s'intéresser à d'autres types de théories économiques des théories dites hétérodoxes à laquelle qui découleraient plutôt de cette école historique allemande à laquelle appartenait werner sambar l'erreur de ces deux grandes orthodoxies économiques que sont le marxisme et le libéralisme serait je crois de de croire à des modèles universel en fait car comme nous l'expliquait werner sambar il y a autant d'économies de système économique qu'il y a d'histoires nationales ou locales je ne suis certainement pas le plus compétent pour parler de théorie économique mais je crois néanmoins en effet que la réélaboration doctrinale de la droite devra passer immanquablement par une redéfinition de tous ces termes de tous ces problèmes question suivante quel est selon vous l'intérêt de la religion catholique en europe alors je ne suis pas sûr de comprendre tout à fait cette question si la question est de savoir pourquoi se dire catholique au 21e siècle en europe je pense que la question est mal posée car on ne se réclame pas d'une religion par intérêt mais parfois en l'occurrence parfois dans la doctrine du salut telle qu'elle est enseignée par l'église catholique en revanche si la question est de savoir ce que la religion catholique a apporté d'un point de vue politique à l'europe et peut encore lui apporter aujourd'hui c'est différent si j'exclus volontairement le fond de cette religion sa doctrine son message comme ont dit aujourd'hui et que je ne m'intéresse qu'à l'influence politique et culturelle qu'elle a exercé sur la civilisation européenne depuis la fin de l'antiquité alors force est de constater que cette influence a été absolument déterminante tout d'abord la conversion des différents rois dit barbare au christianisme à a servi à consolider à unifier les différents royaumes d'europe au début du moyen-âge on pense bien entendu au baptême de clovis en france mais on peut également songer à celui d'etelbert le premier roi anglo-saxon chrétien au baptême de miechko premier le roi de pologne au prince de vladimir le grand de la ruthenie qui est vienne à borivoy premier de bohème ou encore au roi étienne premier de hongrie s'il est difficile de se prononcer sur la foi réelle et intérieure de ces différents souverains il ne fait aucun doute en revanche que la conversion au christianisme fut un facteur d'unité permettant à ces différents royaumes de dépasser leurs querelles intérieures et de constituer de véritables centres culturels et politiques de plus au delà de ces différents royaumes indépendants l'appartenance à la même religion catholique faisait que de facto l'europe a connu grâce à elle sa première grande et véritable unité spirituelle la coupure nette qui s'est opérée en méditerranée après les conquêtes de l'islam ainsi que j'en ai parlé dans dans ma récente vidéo sur henri pirene c'est cette coupure a fait pour longtemps des termes europe et chrétienté des synonymes dès lors quand on défend la civilisation européenne et sa culture aujourd'hui on peut je crois et quelles que soient ses croyances personnelles encore une fois on ne peut regarder cette unité de l'europe chrétienté qu'avec sympathie et intérêt tel était d'ailleurs l'avis de novalis un poète allemand hélas trop peu lu qui a exprimé cette nostalgie d'une europe unie dans son court essai qui mène plutôt un discours l'europe ou la chrétienté du kristenheit oder europa au tout début du 19e siècle il s'agit d'un très beau texte un texte de déploration certes dans lequel novalis insiste sur ce qui a été perdu à savoir la belle dame chrétienté et ce dont il éprouve la nostalgie c'est précisément cette unité de l'europe où les divers intérêts privés et particuliers étaient transcendés par une conception hiérarchique du monde au sommet de laquelle trônez les valeurs religieuses de l'église catholique je ne résiste pas à l'envie de vous lire les premières lignes de son texte vous me connaissez les temps ont existé écrivait-il plein de splendeur et de magnificence l'europe était une terre chrétienne où n'était habité que par une chrétienté ces contrées façonnées à l'image de l'homme alors qu'un puissant intérêt commun lié entre elles les provinces les plus éloignées de ce vaste royaume spirituel sans empire temporel considérable c'était une autorité suprême qui régnait sur les grandes forces politiques et les maintenaient unis au dessous d'elle immédiatement s'étendait le corps innombrable d'une institution dont l'accès était ouvert à tous qui en exécutait les directives et s'efforçait avec ardeur d'en affermir le bienfaisant pouvoir chaque membre de cette société se trouvait en tout lieu honoré et si les petites gens attendaient de l'un de consolation ou secours protection conseil pourvoyant volontiers en échange et généreusement à ses divers besoins ils obtenaient aussi des puissants personnages leurs protections leur attention ou leur audience et tout le monde cultiver l'amitié de ces hommes d'élection nanti ainsi que des enfants du ciel de pouvoirs miraculeux eux dont la présence et l'affection répandait toutes sortes de grâce mais cette vision idyllique de l'ancienne europe chrétienté n'empêche pas de nos valises de voir les causes de sa chute il en voit trois principales à la fin du moyen-âge à savoir un clergé confie dans sa suffisance et dans toutes sortes d'abus injustifiables la naissance du protestantisme née en réaction à cette première cause qui a véritablement fracturé le monde européen et enfin des princes nationaux qui utilisent cette fracture religieuse pour asseoir leur autorité de manière exclusive sur le royaume actant en fait le morcellement de l'europe or depuis cette fracture et cette division de notre continent la nostalgie de l'unité perdue est un thème récurrent chez de nombreux penseurs et philosophes européens de l'époque moderne leibniz et bossuet ont travaillé ensemble pendant un certain temps à ce retour à l'unité hélas sans succès on connaît bien sûr la fameuse prophétie de victor hugo sur les états unis d'europe mais il faudrait pas croire que le thème européen ne fut qu'un thème cosmopolite avant l'heure c'est un thème qui se retrouve peu ou prou chez toutes les familles de pensée on connaît la critique du chauvinisme étriqué de nietzsche sa valorisation de l'idée européenne comme projet d'avenir mais il y a aussi cette idée de l'europe dans la tradition catholique louis de bonald comme joseph de maistre bien que leurs idées ne soient pas exactement les mêmes les deux hommes voyaient dans le retour à l'unité de l'europe sous l'égide du catholicisme bien entendu la mission des nations européennes pour mettre fin à l'époque révolutionnaire et telle était également la vie de novalis j'y reviens qui en appelait à la fin de son discours à une revivification du christianisme afin de retrouver cette unité unité de l'europe à laquelle disait-il tout le monde aspire que le catholicisme fut un ciment de la civilisation européenne ça me paraît donc une évidence ce qui est moins évident en revanche c'est savoir si le catholicisme peut encore être un ciment pour nous aujourd'hui cela peut et doit même faire l'objet de débats pour de multiples causes qu'il est trop long d'examiner dans ce cadre les européens ont perdu la foi dans le christianisme la mort de dieu dont parlait nietzsche renvoie à ce fait que la foi dans le dieu chrétien ne structure plus les sociétés européennes qu'on le déplore ou non c'est un fait un fait qu'il faut nécessairement prendre en compte la question qui se pose désormais aux européens désireux de défendre leur civilisation ou désireux surtout d'oeuvrer à son unité est donc de savoir à mon sens s'il faut en passer par le christianisme et si cela est encore possible ou s'il faut passer par l'élaboration d'une autre philosophie et il ya selon moi deux écueils au moins à éviter tout d'abord le rejet l'attitude viscéralement anti chrétienne quand on n'est pas chrétien car même même quand on n'est pas chrétien on est forcé de reconnaître que la civilisation européenne a été fortement marquée par cette religion il n'y a donc pas à adopter une une attitude hystériquement anti chrétienne et l'autre écueil à l'inverse c'est plutôt quand on est chrétien d'agir avec arrogance de comment dirais-je de d'adopter une posture arrogante et auto satisfaite comme si on détenait le monopole de la vérité comme si la solution allait de soi roi donoso cortès par exemple bien que très catholique avait lui-même émis en son temps de gros doutes sur la possibilité d'un retour collectif au christianisme comme je l'avais cité à la fin de ma vidéo qui lui était consacrée donoso cortès avait dit que s'il avait déjà rencontré de nombreuses personnes revenir à la fois après l'avoir perdu on n'avait encore jamais vu de peuple en revanche revenir à la fois après avoir perdu s'ils veulent à nouveau constituer une alternative viable en europe les catholiques à mon sens ne doivent pas simplement s'arc bouter sur des combats passés et tenter vaille que vaille de sauver les meubles ainsi je puis dire mais vraiment essayer de vrai à une à un travail de réélaboration doctrinale interne aussi à devrait à une revivification intérieure et spirituelle et peut-être en s'inspirant de personnages de figures méconnues comme comme des poètes plutôt des poètes comme comme nevalis par exemple question suivante pensez vous que la doctrine de la religion catholique soit compatible avec une prise de position identitaire d'un point de vue politique si oui comment parvenez vous à concilier ces deux aspects à une époque où la grande majorité des catholiques la plus haute hiérarchie incluse semble être aux antipodes du sentiment identitaire une fois encore une question épineuse qui fait suite à la précédente la religion catholique est elle compatible avec une prise de position identitaire d'un point de vue politique tout d'abord je tiens à à préciser que j'ai fait récemment un entretien sur ma chaîne privée avec victor robert fondateur d'académa christiana dont l'institut a précisément pour but d'incarner cette voie identitaire cette voie enraciné et chrétienne il s'agit assurément d'un d'une question assez vaste et assez complexe sur laquelle je reviendrai sur ma chaîne j'ai dans l'intention d'inviter d'autres intellectuels catholiques pour en parler sur ma chaîne prochainement donc ma réponse ici sera relativement courte car car je compte y revenir toutefois très rapidement donc en quelques mots pour vous exposer mon point de vue je pense en effet que c'est une position qui est qui est possible mais qui ne va pas de soi et une fois encore je pense que certains catholiques feraient bien de ne pas regarder de haut les personnes qui se posent ce genre de questions car cette question est tout à fait légitime évidemment d'un point de vue théorique et historique c'est une position qui semble tout à fait possible a priori historiquement tout d'abord comme je viens de le dire la civilisation européenne est traversée de part en part par la religion chrétienne et donc il semble logique à minima de vouloir défendre cette civilisation quand on se dit catholique d'un point de vue doctrinal il est vrai que la pensée chrétienne comporte quelques ambiguïtés concernant la question politique car certains théologiens certains pères de l'église même comme saint augustin ont parfois tendance à voir dans l'ordre politique et social dans la hiérarchie une conséquence du péché originel et non pas la la réalisation des virtualités de la nature humaine et en ce cas l'ordre apparaît comme une sorte de moins pire évidemment saint augustin ne nie pas du tout la nécessité de l'ordre social et de la hiérarchie mais on devine assez aisément ce que ce genre de pensée peut produire une fois que le pessimisme anthropologique s'est envolé le l'ordre social l'ordre politique la hiérarchie apparaît bien vite comme une simple injustice avec laquelle il faut en finir toutefois la doctrine traditionnelle de l'église catholique a clairement adopté la position de saint thomas d'aquin qui voyait dans le politique un attribut essentiel non pécamineux de la nature humaine et qui donc de ce fait opère une distinction réelle entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel en d'autres mots l'église s'efforce d'assumer le meilleur de la philosophie politique de l'antiquité à laquelle elle adjoint une pensée de la grâce selon cette vision des choses donc pour répondre concrètement à la question qui m'était posée il n'y a aucune contradiction à respecter les lois de l'ordre social notamment défendre ses proches donc sa famille ses amis sa cité avant l'étranger donc aucune contradiction à défendre les lois de les lois de la cité disais-je et les commandements de l'église par la même occasion ainsi favoriser l'invasion de notre continent au nom du respect de la charité évangélique serait en fait contradictoire elle ne ferait pas de vous un saint homme selon la doctrine traditionnelle de l'église au contraire ce serait même violer les lois de la charité la fameuse charité bien ordonné toutefois ce que je viens de dire ici c'est la théorie et en théorie je n'ai aucun problème avec ça le souci c'est qu'en pratique les catholiques dans leur grande majorité sont prêts à sacrifier l'ordre social et en particulier l'ordre social européen au nom de l'accueil de l'autre et c'est bien là que réside tout le problème selon moi les autorités de l'église dans une très large part ont décidé de se débarrasser de leur doctrine traditionnelle et d'accompagner simplement le nouveau monde cosmopolite et égalitaire en se chargeant de lui adjoindre un petit supplément d'âme de en se chargeant du rôle d'animation spirituelle et l'église prêche l'église contemporaine prêche de plus en plus une morale simplement une morale vague une morale individualiste subjectiviste œcuménique interreligieuse etc et elle se base bien plus sur des grands concepts abstraits et vaporeux comme l'amour l'accueil l'autre c'est toujours avec une grande lettre majuscule plutôt que sur sa doctrine traditionnelle dans ces circonstances donc quelle peut être la légitimité des catholiques de droite quand la subversion émane de la plus haute autorité elle même car il ya quelque chose de risible si ce n'était tragique à dire que le pape et le collège des cardinaux ne connaissent pas la doctrine qu'ils incarnent la grande question qui fracture donc la droite sur la question du christianisme porte sur la nature de cette religion la question est la suivante le christianisme le catholicisme post vatican 2 pour dire les choses vraiment très simplement car bien évidemment il ya des prémices des signes avant coureur qui a qui ont annoncé cette rupture la question est donc celle-ci le catholicisme post vatican 2 est-il l'expression la plus pure du christianisme qui se dévoile enfin tel qu'il est lui-même ou bien n'est-il qu'une déviation une défiguration georgio loki par exemple à la suite de nietzsche et de wagner verra dans le christianisme la naissance de la tendance égalitaire il verra dans le christianisme le noyau qui a élaboré les mythes m donc les éléments du mythe égalitaire qui se sont ensuite transfiguré transformé en idéologie puis en science ou plutôt en pseudo science comme le marxisme par exemple est une parole ambiguë au fond comme celle de joseph de mestre qui est bien connu selon laquelle l'évangile hors de l'église est un poison semble aller dans le même sens au fond et c'est assez surprenant car joseph de mestre était était un grand catholique mais ce que cette phrase laisse sous entendre c'est que le christianisme la morale évangélique si elle n'est pas cadenassé si elle n'est pas canalisé par une église qui fait des accommodements avec avec la philosophie politique classique et bien au fond ce christianisme laissé à lui même dégénérerait bien vitre en une forme d'anarchisme égalitaire et dissolvant je dis les choses très simplement très rapidement évidemment et et je fais ça pour pour soulever et mettre en lumière cette question qui sous-jacente dans le camp de la droite en général cette question mériterait bien naturellement qu'on y passe des heures et des heures je l'énonce pour le moment assez rapidement mais je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une telle question à l'avenir question suivante quels sont vos saints préférés de l'église catholique on reste dans le thème de la religion chrétienne alors en tant que philosophe je suis naturellement porté à répondre thomas d'aquin et son maître albert le grand albert le grand qui si je ne me trompe pas est le saint patron des philosophes donc je répondrai c'est de ça là et très rapidement je citerai également les noms de saint françois de salle pour lequel j'ai une affaire une affection toute particulière et bien évidemment pour mon saint patron à savoir saint antoine de padoue question suivante vous avez traité il ya quelques temps jules cévola en vidéo et vous affirmer votre goût pour la tradition quel est votre intérêt pour le mouvement pérennialiste en général et pour des auteurs comme guénon chion comme raswami etc aimeriez vous en parler dans vos vidéos alors j'ai en effet consacré deux vidéos à julius cévola pour le moment une vidéo sur orientation et sur la métaphysique du sexe et j'en parlerai probablement un nouveau sur ma chaîne à l'avenir même si je ne partage pas nombreux de nombreux présupposés de la pensée évolienne il n'en demeure pas moins que c'est un penseur qui m'a qui m'a beaucoup inspiré notamment d'un point de vue éthique en revanche je ne vous cache pas que je suis assez sceptique à l'égard du mouvement du courant pérennialiste en lui-même j'ai pris un grand un grand plaisir un grand intérêt à lire rené guénon quand j'avais 17 18 ans notamment ses livres comme la crise du monde moderne l'ésotérisme de dante ou autorité spirituelle et les pouvoirs temporels ce sont des livres qui qui m'ont appris beaucoup de choses d'ailleurs mais je ne partage pas les les présupposés de base de cette pensée pérennialiste en particulier cette idée de la tradition primordiale en effet les auteurs mentionnés dans cette question dans une droite lignée platonicienne ont tendance à considérer la tradition comme une sorte de sagesse suprasensible opposé au monde des apparences ils la voient comme antérieurs à l'histoire non conditionnés par le temps et donc sans lien avec aucune origine humaine et je pense qu'il y a là au moins deux mirages dans cette position le premier le fameux ex orienté luxe donc la lumière vient de l'orient et le second vient de la nature de la compréhension de cette tradition comme comme nature sub comme étant de nature supras simple supra temporel et supra sensible et à l'égard de la tradition un philosophe comme martin heidegger m'inspire bien davantage un mot sur l'attrait de l'orient tout d'abord la plupart des des tenants de cette tradition primordiale fantasme complètement selon moi l'orient en y voyant un lieu où aurait été mieux préserver cette tradition que ce soit dans dans l'avesta dans les vedas pour les uns ou dans le coran pour les autres donc l'orient comme le lieu de cette sagesse traditionnelle face à cet occident dégénéré or je crois précisément que c'est dans la tradition occidentale elle même que nous pourrons trouver les remèdes aux mots de l'occident et pas ailleurs c'était d'ailleurs ce que disait jacques maritain en substance en réponse à un des articles de rené guénon rené guénon disait jacques maritain voudrait que l'occident dégénéré à la demander à lorient des leçons de métaphysique et d'intellectualité et maritain en catholique ajouté ceux ci c'est seulement au contraire dans sa propre tradition et dans la religion du christ que l'occident trouvera la force de se réformer lui-même et heidegger dans son fameux entretien au spiegel en 1976 critiquait également ce recours à l'orient qui n'est au fond qu'une fuite face à la direction qu'emprunte l'occident et non une reprise en main ma conviction disait-il et que c'est seulement à partir du même site mondial où le monde technique moderne est né qu'une conversion peut se préparer qu'elle ne peut pas se produire par l'adoption du bouddhisme zen ou d'autres expériences du monde fait en orient la conversion de la pensée a besoin de l'aide de la tradition européenne et de son nouvel acquis la pensée n'est transformée que par la pensée qu'elle est même provenance et destination ensuite et c'est le point le plus fondamental je ne crois pas qu'il faille qu'il faille comprendre la tradition comme quelque chose d'opposé au monde du devenir je ne vois pas dans la tradition un ensemble de postulats métaphysiques désincarnés un ensemble de vérités immuables et anhistorique la véritable tradition comme le pensait heidegger une fois encore la tradition authentique et ce qui invite le passé à se redéployer comme dimension de l'être ouvrant à l'homme la voie d'un futur qui lui est propre la tradition comme re questionnement des origines permet d'ouvrir du nouveau chemin question suivante y a-t-il des auteurs non conservateurs que vous appréciez si oui lesquels alors je crois que la formulation est ici imprécise car je ne revendique pas forcément l'étiquette de conservateurs pour moi même cela dépend du sens qu'on accolle à ce mot alors je pense justement avoir abordé des auteurs qui ne se réclament pas du tout du conservatisme comme mouvement de pensée sur ma chaîne à commencer par guillaume faille mais aussi par par nietzsche junger ou fichte par exemple si la question est plutôt de savoir s'il y a des auteurs de gauche que j'apprécie alors c'est plus délicat car comme je l'ai dit comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises la gauche est pour moi l'expression politique idéologique philosophique de la tendance égalitaire et en ce sens je n'ai aucune sympathie pour cette tendance qui a pour volonté à terme d'en finir avec la civilisation toutefois je dois quand même reconnaître que j'éprouve une très grande sympathie ou un très grand intérêt pour l'un des pères intellectuels et philosophiques de la gauche de la recule je considère de plus en plus son son fameux discours sur l'inégalité parmi les hommes comme un texte ayant ayant des conséquences profondément néfastes dans l'histoire des idées eh bien il n'en demeure pas moins que que rousseau est un des un des philosophes que j'ai le plus lu et que j'admire le plus même c'est un écrivain incomparable probablement un des plus les plus beaux écrivains de la langue française et je considère que les rêveries du promeneur solitaire sont probablement probablement un des plus beaux textes qui ait jamais été écrit en français c'est un texte que je prends vraiment beaucoup de plaisir à relire de temps en temps sinon je reviendrai très rapidement sur une distinction que j'ai déjà fait plusieurs fois c'est à dire entre de gauche de droite ou à gauche et à droite il y a très peu de penseurs de gauche que j'apprécie en ce sens qu'ils 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 expriment une pensée authentiquement de gauche donc égalitaire et niveleuse en revanche il y a de nombreux penseurs qui ont été classés à gauche à leur époque parce qu'ils ne se plaçaient pas dans le camp majoritaire de droite mais que j'apprécie beaucoup aujourd'hui ce sont des penseurs qui pourraient tout à fait être classés à droite aujourd'hui je pense notamment à prudon qui est un auteur que j'aime énormément prudon a été classé à gauche est souvent considéré comme un bon sort de gauche en raison de son athéisme et de des polémiques qu'il a mené contre le catholicisme à l'époque et du fait qu'il appartenait à ce courant qui était le socialisme mais c'est un penseur vraiment éminemment complexe qui a beaucoup évolué au cours de sa vie et s'il y a en effet une bonne partie de ses idées qui sont complètement dépassés de nos jours d'autres d'autres aspects de son oeuvre en revanche pourrait encore nous inspirer ça je le pense je pense beaucoup mais évidemment je réponds à cette question à propos des penseurs les penseurs des philosophes de gauche quand il est question d'écrivain en revanche il ya des écrivains de gauche que je peux totalement apprécier sans aucun problème question suivante quel est ton panthéon d'hommes politiques alors ça c'est une vaste question je vais vraiment en énumérer quelques-uns très simplement j'aime de nombreuses figures antiques les premiers qui me viennent à l'esprit sont cipion l'africain jules césar auguste marc aurel bien évidemment j'aime les bâtisseurs comme charlemagne j'aime les souverains qui ont tenté de réaliser ensuite le rêve carolingien donc comme au ton premier ou charlequin par exemple j'aime j'aime des souverains qui se sont investis dans le mécénat dans le développement des arts et des lettres donc lui 14 en ce sens en ceci qu'il est profondément marqué avec le grand classicisme français est une figure que qui qui me fascine énormément je suis très intéressé par les grands les grandes figures politiques qu'on appelle réaliste c'est à dire comme comme richelieu comme frédéric 2 comme comme bismarck par exemple sont des figures que je trouve vraiment fascinante ou encore un personnage c'est peu connu chez nous mais comme le le maréchal mannerheim de finlande qui qui s'est illustré par la défense de son pays contre l'invasion soviétique voilà quelques noms de figure politique pour les pour lesquels j'éprouve une grande admiration question suivante si ça n'avait pas été la philosophie qu'aurais tu voulu étudier pour quel métier alors ça c'est une bonne question à laquelle il me serait difficile de répondre tant j'ai vraiment l'impression d'avoir choisi les études qui me correspondent le mieux si j'avais dû choisir autre chose je pense que j'aurais étudié l'histoire ou alors la musique j'aurais aimé jouer du piano j'aurais aimé également avoir une meilleure formation scientifique dès lors j'aurais peut-être aimé suivre des études de biologie mais tout cela est très théorique car je n'ai vraiment aucun regret je suis passionné par la philosophie et j'espère pouvoir vivre de cette passion pendant fort longtemps question suivante quels ouvrages conseillerais tu pour comprendre l'histoire et la mentalité des pays suivants pologne république tchèque roumanie et croatie c'est une question très intéressante mais pour être honnête je ne suis pas je suis loin d'un expert de tous ces pays là tout d'abord je recommanderais des livres d'histoire des livres d'histoire assez généraux pour connaître l'histoire de ces de ces différents pays alors je parlerai surtout de la pologne car je n'ai jamais lu de livres d'histoire à proprement parler sur la roumanie sur la croatie sur la tchèquie pour la pologne je recommanderais ce livre de daniel beauvois l'histoire de la pologne qui est vraiment assez complet je trouve qui vous apprendra énormément de choses de manière d'une manière plus ramassée il y a le livre de michael timovski une histoire de la pologne je crois qui a été édité aux éditions noir sur blanc un livre intéressant également de timothy snyder sur la reconstruction des nations bien que son auteur soit soit très marqué à gauche mais on peut néanmoins faire un peu le tri ça ne fait pas partie de la question mais au cas où ça vous intéresserait ce pays vous intéresserait sur l'ukraine je recommanderais bien évidemment les livres de yaroslav lebedinsky donc l'histoire de l'histoire de l'ukraine en question je crois que c'était ça le titre les états ukrainiens un livre utile pour mettre en pièce la fable de l'état ukrainien créé par lénine ce genre d'absurdité qu'on entend de nos jours où les états ukrainiens ou encore le livre de série plocchi the gates of europe history of ukraine en revanche pour pénétrer réellement l'âme de ces pays là et bien plus que n'importe quel livre d'histoire je vous conseillerais principalement de vous pencher sur leur grande littérature car c'est là que s'exprime le plus l'originalité de tous ces peuples si vous voulez découvrir la mentalité de la russie eh bien je vous conseillerais de lire d'ostoyevski tourgenev tolstoy pour comprendre leur mentalité pour comprendre les contradictions qui sommeillent au sein de la société russe de même que si vous souhaitez comprendre la nature de la société bourgeoise française du 19e siècle et bien je vous inviterais à lire balzac plutôt que n'importe quel traité de sociologie et bien donc pourquoi ne pas lire leur grande littérature pour ce qui est de la pologne pourquoi pas les grandes les grands classiques de la nation polonaise donc comme mitskiewicz sovatski krasinski cipriane norvide donc les quatre grands bardes de la nation polonaise ou des auteurs plus modernes comme combrowicz ou cheswav miwos par exemple pour la tchéquie je ne sais pas pourquoi pas le brave soldat schwaïk ou des livres de miran kundera pour la roumanie peut-être des livres de virgil georgiou comme la vingt-cinquième heure qui est un très grand livre où les sacrifiés du danube pour la croatie malheureusement je ne saurais pas vous donner une indication je ne connais pas d'auteur croate je suis sûr qu'il doit y en avoir mais en tout cas voilà des livres d'histoire et peut-être plus encore des des livres des grands auteurs de ces de ces pays d'europe centrale c'est principalement par la littérature qu'on découvre véritablement la la mentalité de ces pays et c'est aussi ainsi que se forge un lien émotionnel fort avec ces pays c'est à dire c'est en découvrant ce qu'il ya de meilleur et plus original dans leur culture et d'ailleurs j'en profite pour m'adresser à vous dans le public si il ya des livres que que vous jugez vraiment essentiel pour pour connaître découvrir ces pays là les pays cités ou d'autres pays européens d'ailleurs n'hésitez pas à le dire en commentaire je pense que ça peut être assez intéressant et enrichissant de lire les recommandations de chacun question suivante comment avez vous fait pour apprendre autant de langues allemand russe anglais latin alors je ne parle pas le latin je tiens à le préciser bon je ne sais pas si je suis réellement doué pour les langues mais le fait est que j'aime apprendre de nouvelles langues j'aime plonger dans les dictionnaires découvrir de nouvelles étymologies d'un point de vue philosophique je m'intéresse beaucoup aux liens entre entre langue et pensée bon très concrètement pour répondre à la question j'ai j'ai appris l'anglais depuis mes 12 ans dans car j'étais placé dans une école dite en immersion en anglais c'est à dire que la plupart de mes cours étaient dispensés en anglais donc les cours d'histoire les cours de c'est pas moi de géographie de de sciences en plus de cours d'anglais à proprement parler en plus de cela j'ai dû choisir une troisième langue à l'école soit le néerlandais soit de l'allemand car ce sont les deux langues officielles de la belgique avec le français j'ai choisi l'allemand car j'étais déjà intéressé à l'époque par la culture allemande et c'est tant mieux car comme je me suis intéressé à la philosophie peu de temps après bien l'allemand offre une voie une voie privilégiée très simplement j'étais également dans une filière de latin donc six ans de latin et les deux dernières années de mon cursus scolaire j'ai également fait de l'espagnol je ne parle pas espagnol mais je le lis relativement aisément on va dire parallèlement à ça j'ai suivi des cours du soir en russe pendant trois ans quand j'étais adolescent entre mes 15 et 18 ans car à l'époque donc après les heures de cours car à l'époque j'étais passionné par la culture russe je voulais découvrir ce pays apprendre cette langue aller en russie j'y suis allé d'ailleurs je suis allé en allemagne en russie pour perfectionner mes connaissances de l'allemand et du russe après l'école secondaire donc après mes 18 ans avant d'entrer à l'université également ma mère m'avait initié au grec ancien car elle avait fait des études de lettres classiques j'avais donc déjà de très bonnes bases en grec ancien quand je suis entré en fac de philo et là j'ai choisi une option en grec ancien et je fus le seul à choisir cette option ce qui fait que j'étais seul en classe de grec à l'université ce qui fait que j'avais concrètement des des cours privés en fait ce qui permet d'aller bien plus loin et désormais j'apprends le polonais ce qui est loin d'être une mince affaire et enfin dernière question avez vous d'autres projets d'autres formats de vidéos prévus que vous aimeriez développer sur votre chaîne alors oui tout d'abord je compte continuer le format de vidéo que que je réalise en ce moment donc des vidéos consacrées à des penseurs politiques et des entretiens sur ma chaîne youtube mais ça fait un moment que je suis tenté de développer un nouveau format sur ma chaîne publique à savoir des vidéos plutôt de littérature ou de consacrer en tout cas des grands écrivains car pour le moment j'ai surtout parlé de philosophie politique sur ma chaîne publique je parle souvent de l'attachement à l'europe de l'attachement à la culture européenne or je pense que parler de littérature des grands personnages littéraires des hommes représentatifs de chaque nation européenne donc les hommes représentatifs pour reprendre le terme d'emmerson serait une façon de donner un peu de un peu de chair à cet attachement à la culture européenne il a été question un peu plus tôt des des pays d'europe centrale donc pologne tchèque roumanie ce sont en effet des pays qui sont assez peu connus je trouve en europe de l'ouest et je le regrette c'est pourquoi je pense commencer avec avec des figures littéraires venant de ces pays là de ces pays d'europe centrale mais je compte aborder des grands écrivains de d'espagne de belgique aussi d'allemagne bien entendu sur ma chaîne bon voilà je n'ai pas encore défini totalement la façon dont je vais procéder mais je pense que cela viendra prochainement sur ma chaîne youtube voilà cette seconde vidéo et faq est terminée j'espère qu'elle vous aura intéressé une fois encore je vous prie de m'excuser si je n'ai pas choisi votre question il y avait énormément de questions et j'ai dû faire un choix j'espère en tout cas avoir donné des réponses suffisamment intéressante aux questions qui m'ont été posées en tout cas avoir donné des éléments de réponse suffisamment intéressant à tout le moins des éléments de réponse qui qui permettent d'avancer de susciter la réflexion plutôt n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé car ce n'est pas le genre de vidéo que je réalise très souvent comme vous avez pu le constater s'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez revenir pourquoi pas moi ça m'intéresse de lire vos vos commentaires une fois encore merci merci de votre soutien merci d'être si nombreux à suivre cette chaîne dix mille abonnés c'est c'est quelque chose quand même surtout quand je pense que lors de l'art de la précédente et faq vous étiez 3000 3000 abonnés sur cette chaîne c'est une belle progression en un an je trouve donc merci à vous pour votre soutien n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo pour aider au référencement et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour ne pas manquer la suite voilà je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt j'espère et je vous remercie pour votre soutien qui est de l'ensemble de ce qui vous pède